Bonjour à tous ! Alors en ce début d'année 2017, je tenais à vous retracer un petit peu l'histoire de la chaîne en 2016. Vous avez été nombreux à la rejoindre au cours de l'année. En début d'année 2016, vous étiez environ 500 à me suivre assidûment sur le réseau YouTube. Le magazine en ligne, agricole, wiki, agri, venait tout juste de commencer à relayer mes vidéos. Je tiens au passage à remercier le magazine ainsi que toutes ses équipes. Ils auront, je dirais, cru en moi dès le tout départ de mon activité sur YouTube. En mars 2016, la chaîne a tout juste un an. Puis dans les vidéos qui viennent, je fais appel à vos vidéos, à vos contributions. Je vous demande de vous filmer au travail. Donc c'est l'occasion pour moi de faire un petit montage de toutes ces vidéos, de toutes vos vidéos. Et ça nous a donné un tour de plaine de France et d'ailleurs très très sympa. A la fin du printemps, je vous montre de par mes vidéos que la récolte s'annonce superbe. Des rendements à trois chiffres dans les blés par exemple. Donc ce n'était que des prévisions. Le temps en a décidé tout autrement. Donc beaucoup de pluviométrie, peu d'ensoleillement. Les rendements en blé se sont avérés catastrophiques. Je vous ai montré du blé dur à 8 quintaux à la récolte alors que j'aurais pu espérer 60. Là j'estime que le rendement est entre 10 et 20 quintaux. Entre 1 et 2 tonnes à l'hectare. Et ces 8 hectares, la récolte tient dans une remorque. En blé tendre, j'en ai espéré 70. Nous en avons eu tout juste un tout petit peu plus de 40 quintaux. Donc jusqu'à cet été 2016, je n'avais jamais montré mon visage. J'ai profité de la vidéo qui parlait de la récolte et de la moisson de l'orge pour passer le cap. Et on peut dire que suite à ça, vous avez été très nombreux à me rejoindre. De plus, vous avez été nombreux à me donner des messages et des commentaires d'encouragement. m'incitant à continuer. Et puis un peu plus tard dans l'année, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres youtubeurs agriculteurs. Comme Thierry Agriculteur d'aujourd'hui et Gilles Van Kampen, Gilles VK sur les réseaux. Je vous mets les liens de leur chaîne dans la description. Donc une année très riche aussi en rencontres. Donc à ce moment-là, j'ai aussi le sentiment de ne pas être seul. Je sors aussi de mes champs et je vous montre le salon du machinisme en plein air à Innova Gris, au nord d'Orléans. Je vous emmène aussi sur le forum Open Agri-Food à Orléans. Et puis en la fin d'année 2016, là tout récemment donc, début 2017, beaucoup de journaux me contactent. La presse écrite, magazine agricole, aussi les radios et la télévision locale de Tours. Chaque semaine, ils postent sur internet une vidéo dans laquelle ils se mettent en scène. L'agriculteur de 36 ans explique son métier, des moissons aux machines agricoles. Et ça cartonne, Paul Sertilange avec Amanda Breu-Rivera. Donc ça a été l'occasion pour moi de répondre à des interviews. J'ai toujours des rendez-vous qui sont prévus dans le futur. Donc je trouve ça très sympa. J'ai à ce moment-là le sentiment que mes vidéos sont regardées au-delà de ma petite campagne. Donc je suis très satisfait. Voilà, pour cette future année qui s'annonce, 2017, je vous garantis toujours des vidéos de mon quotidien, du travail, de la saison. Mais aussi, je voudrais continuer à l'enrichir en parcourant les salons, en essayant de vous rencontrer, d'avoir des rendez-vous avec vous. Voilà, j'ai d'autres idées en tête. J'espère qu'elles se réaliseront. Vous verrez tout ça au cours des vidéos. Je continuerai à publier tous les mardis matins, 7h30. Donc je vous dis à mardi prochain, 7h30. Portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501